Parlons toujours de la réunion des jeunes. Au moment où ces réunions prennent fin, les jeunes sollicitent du rêvant docteur Francis Tinona des nouvelles séances l'année prochaine à suivre. Au nom de la vie, nous en avions tous longuement besoin. Surtout avec les difficultés que nous traversons tous maintenant, avec la crise économique et tout ça. À un moment donné, on a un peu le noir dans nos têtes. À mon avis, c'était nécessaire. Et ça nous a grandement, grandement aidés. Surtout cette dernière réunion concernant la réussite. Pas seulement au plan scolaire, ça nous a vraiment aidés. Vraiment, ces réunions m'ont été vraiment bénéfiques parce que j'ai appris beaucoup de choses. Même mes parents ne me disaient pas cela. Ils nous parlaient souvent par à propos, mais ils ne parlaient pas trop profond. Mais le pasteur a vraiment détaillé tout. Tout vraiment, s'asseoir dans la vie de l'école, comment marcher, comment faire, j'ai vraiment aimé. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je voudrais que ça puisse encore recommencer l'année prochaine. On est vraiment content de ce que le pasteur nous a dit. Il a d'abord commencé à nous expliquer sur les choses que d'autres pasteurs ne le font pas. Il nous a vraiment donné des clés, vraiment, qu'on doit appliquer pour réussir ou bien pour... Tel que ce qu'on vient de faire aujourd'hui pour l'école et pour beaucoup de choses de la vie. Comment il faut marcher, comment il faut se comporter dans la société. Et tout ça, ça nous a vraiment édifiés. Je peux dire que ça va nous manquer beaucoup. Ils sont loin d'imaginer qu'ils n'y reviendront pas le prochain mardi pour une autre réunion. Neuf séances auront suffi pour mettre terme à ce réunion dans l'exode remonte au 26 juillet 2022. Il y a un temps pour toutes choses. On ne peut pas occuper les enfants tout le temps. Il y a la renteuse scolaire qui est là. Dans quelques jours, ça sera la renteuse pour tout le monde. Alors, pendant l'année scolaire, chaque semaine, les enfants n'ont pas seulement les cours qui sont en classe, mais ils ont également les travaux dirigés qu'ils font parfois en après-midi, les week-ends, ce qui fait qu'il n'est plus possible de les avoir, en fait. Parce qu'en ce moment-là, ils vont être obligés de choisir entre les travaux dirigés ou la réunion. Et ça ne permettra pas d'atteindre le maximum de jeunes pour parler au maximum de jeunes, ce qui ne sera pas intéressant. Parce que l'intéressant ici, c'est de parler au maximum d'entre eux pour faire en sorte que le maximum soit touché et atteint par le message et à leur aider. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire ? On va peut-être attendre une autre occasion où les enfants seront libres, peut-être l'année prochaine. Dieu aidant. Au moment où ce programme prend fin, le révérend docteur Francis Tinona ouvre son cœur. Je crois qu'aujourd'hui, on est jeunes, on doit prendre conscience qu'on ne restera pas jeunes. On va vieillir. Et il va falloir que nous puissions nous assumer dans la vie. Alors, s'il faut s'assumer de la vie, il ne faut jamais oublier également que papa et maman que nous avons aujourd'hui, nous ne les aurons pas toujours. Les oncles également, nous ne les aurons pas toujours. Ils vont passer, ils vont disparaître. Et il peut même arriver qu'il manque d'argent, quoi qu'il soit présent, et donc ils ne pourront pas nous accompagner. Donc, il est important qu'un jeune se souvienne que l'âge adulte est devant lui, la vieillesse est devant lui, il va passer par ces périodes-là. Donc, il doit s'assumer dès maintenant afin de pouvoir s'assumer dans la vie lorsqu'il va être en charge de sa propre personne. Pour ce faire, la conscience est nécessaire, le sérieux est nécessaire, le choix minutieux de ses amis est vraiment nécessaire. Et il y a également les filières qu'il faut choisir pour pouvoir s'orienter dans les études. Tout ça, c'est vraiment nécessaire. De leur côté, les jeunes se rémémorent des points qui ont marqué leurs souvenances. Durant tout le temps que le pasteur a eu à conduire des réunions, il y a quelque chose comme trois réunions que j'ai vraiment aimées. concernant la réunion, dans le titre, c'était sur la sexualité, la réussite et la gestion d'argent. Vraiment, étant donné que je suis un jeune et j'ai des ambitions à réaliser, des objectifs à atteindre, vraiment, dans ces trois réunions-là, en fait, j'ai eu à bénéficier vraiment de beaucoup de choses. On a eu une grâce que le pasteur Francis a présentée et qu'il nous a montré tout cela. Et aujourd'hui, je remercie Dieu parce que nous avons connu beaucoup de choses. Le pasteur nous a parlé que nous devons se connaître soi-même et nous devons aussi chasser les fantômes dans nos vies. Et ce que je peux dire, que la jeunesse a eu une grâce de recevoir le pasteur Francis. Moi, je me sens vraiment très heureux d'avoir un Dieu comme Jésus, le prophète comme William M. Branham et le pasteur comme le pasteur Francis Tsunouna. Vraiment, c'est le carrière où nous sommes jeunes, vraiment, nous sommes égarés dans toutes sortes de choses de la vie. Et de voir le pasteur qui est en train de faire ça, vraiment, c'est de nous recadrer. T'es que le père ne le font pas, le mère ne le font pas, mais t'es que le pasteur fait, vraiment, nous avons plus de la joie. Et nous souhaitons encore que le pasteur puisse encore renouveler ça l'année prochaine. Vraiment, du premier réunion jusqu'à la dernière, je me suis vraiment retrouvé. Là où j'avais peur, vraiment, je me sens vraiment libre. Là, je crois maintenant que je peux réussir. Au début, il avait dit merci aux sponsors qui ont été d'une aide particulière. Ils ne pouvaient pas dérober à cette règle à la fin. Je voudrais dire particulièrement merci à Dieu qui nous a vraiment soutenus pendant la réalisation de ces réunions. Sans lui, rien n'aurait pu être fait. Et je dis aussi merci à tous nos sponsors qui nous ont accompagnés pendant toute cette période. Et je voulais leur dire qu'ils ont fait un travail énorme et remarquable parce qu'au lieu de faire comme certains font, ils donnent de l'argent à un start-upper pour essayer de monter une petite start-up. Mais là, on a vraiment, on va dire, construit toute une jeunesse. Parce que vous voyez, une seule personne parmi ces jeunes construits entièrement, ce sera des vies énormes, des vies énormes qui vont se retrouver. Parce que si ce jeune, demain, parvient, et je crois qu'il va parvenir, ils vont parvenir, il crée une entreprise. Alors, il y aura beaucoup de jeunes qui vont travailler autour, beaucoup de gens qui vont travailler autour et ça sera donc quelque chose de très bien. Et ces partenaires-là, toutes ces entreprises qui nous ont accompagnés, eh bien, ont travaillé à cela. Et je pense que c'est tout ça, c'est ce qui fait qu'un pays soit tiré vers le haut.